Bonjour, bienvenue dans InstaNaker, une visual way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Aujourd'hui, on va parler de conteneur. Un conteneur est une instance en cours d'exécution d'une image. Une application en train de tourner dans un conteneur peut modifier uniquement la conteneur layer. Le contenu stocké dans cette conteneur layer est perdu lorsque le conteneur n'est plus en cours d'exécution. Un conteneur est basé sur une image statique. Deux commandes docker-on d'une même image docker vont créer deux conteneurs distincts. Passons à la partie préférée. Et oui déjà, on a plein de commandes à voir, très pratiques à utiliser au quotidien. Pour créer un conteneur, on va taper la commande docker create-it-name-buddybox-buddybox. Pour démarrer un conteneur arrêté. Il suffit de taper docker start my conteneur. Ou bien il y a les commandes docker-run qui permet de créer et de démarrer un conteneur directement. C'est super pratique. Pour exécuter un conteneur, le nommer et exécuter une commande à l'intérieur, on peut taper docker-run-buddybox-mon-name-buddybox- et notre commande écho-elos-question-lover. Le conteneur exécutera la commande et ensuite il sera immédiatement terminé. Attention, si vous ne spécifiez pas de nom, docker nomme le conteneur de manière aléatoire avec un nom composé de deux mots générés. Pour créer un conteneur dans lequel on pourra exécuter toutes nos commandes préférées, il y a l'option mon-it. Si l'on veut créer un conteneur qui se supprimera automatiquement lorsque nous aurons exécuté les commandes voulues, il y a l'option mon-it. Pour exécuter un conteneur avec le mode détaché et exposer les ports, il y a les options "-d et "-p". Le mode détaché signifie que votre terminal local n'est pas attaché, n'est pas relié au conteneur. Pour exécuter un conteneur et lui spécifier des ports custom, on peut utiliser l'option "-p", cette fois-ci, suivi du port que vous voulez utiliser en local, de, de point, puis du port distant. Si l'on veut exécuter un conteneur et lui passer des variables d'environnement, on peut utiliser l'option "-e", en lui spécifiant le nom de la variable suivi de sa valeur. Chaque variable d'environnement sera à spécifier avec l'option "-e". Si l'on veut créer et exécuter un conteneur et écrire son conteneur id dans un fichier, on a l'option "-cid file", suivi du fichier. Pour arrêter un conteneur myconteneur, il y a les commandes docker stop myconteneur. Si l'on veut redémarrer un conteneur et attendre 15 secondes avant que le conteneur soit arrêté, vous pouvez taper docker restart-t .15 myconteneur. Pour vous connecter à un conteneur qui est déjà en train de tourner et ouvrir un shell interactif, on a la commande docker exec "-t", myconteneur bash. Et enfin, pour vous connecter à un conteneur et exécuter une commande en arrière-point, vous pouvez taper docker exec "-d", myconteneur et notre commande touch fast to my file, par exemple. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de ça en plus. Merci et j'espère à la prochaine sur la chaîne. Merci. Merci.